Eh ! Bonjour ! Comment ça va ? Eh ! J'étais en train de regarder les œufs en chocolat et les lapins en chocolat que j'allais cacher dans le jardin pour que les enfants les trouvent dimanche, puisque dimanche, on sera dimanche de Pâques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Pâques et comment, en France, on célèbre Pâques. C'est parti ! Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on fait à Pâques en France. Alors, d'abord Pâques, évidemment, comme vous le savez, c'est une fête religieuse. Alors, en fait, il s'agit de toute une semaine, puisqu'on appelle ça la semaine sainte. Ça commence au dimanche des rameaux jusqu'au dimanche de Pâques. Et toute cette semaine, normalement, pour les chrétiens, c'est une semaine un petit peu d'abstinence, où on ne doit pas beaucoup manger, etc. Ceci dit, ces traditions se perdent de plus en plus en France. Alors, voyons exactement ce que font en général les Français. Donc, on sait que pendant la semaine sainte, il y a des jours importants, comme le jeudi saint et le vendredi saint, puisque le vendredi, c'est le jour où Jésus a été crucifié. Eh bien, ce qui est un petit peu étonnant en France, c'est que jeudi et vendredi ne sont pas des jours fériés. Les gens travaillent. Alors, je sais que dans d'autres pays, souvent, le vendredi, notamment, le vendredi saint est férié. Mais en France, non. Alors, on a un jour férié, c'est le lundi. Eh oui, c'est un petit peu bizarre, mais en fait, nous, notre jour férié, c'est le lundi de Pâques, qui en fait ne représente rien au niveau religieux de spécial, mais on a mis le lundi férié. Les gens ne travaillent pas, donc. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Pâques ? Eh bien, évidemment, les gens qui sont très religieux, qui suivent ça, eh bien, au pied de la lettre, eh bien, pendant cette semaine, donc abstinence, ils font le jeûne, ils ne mangent pas beaucoup, surtout le vendredi saint. Et ils vont à la messe. Mais pour la majorité des gens, en fait, le plus souvent, c'est surtout qu'ils célèbrent le dimanche de Pâques. Donc, les chrétiens qui souvent ne vont pas à la messe, eh bien souvent, ils vont quand même à la messe du dimanche de Pâques. Et après la messe, ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on cache donc des œufs en chocolat dans le jardin, pour des gens qui ont un jardin, évidemment. Ou alors, ça peut être aussi des petits lapins, comme ça, en chocolat. Donc, on les cache dans le jardin et ce sont les enfants, d'accord, qui vont les chercher. Alors, traditionnellement, on dit que ce sont les cloches, les cloches qui sont passées dans le ciel et qui ont laissé tomber ces œufs en chocolat. Ok ? Donc, les enfants cherchent, trouvent les œufs et ils sont tout contents parce qu'ils ont des œufs en chocolat. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre le dimanche de Pâques, généralement ? Eh bien souvent, on se réunit en famille, on fait un repas de famille. Et pour le déjeuner, donc, on mange généralement, le plat traditionnel, c'est de l'agneau, le petit du mouton. Ben, vous savez ! Donc évidemment, bon, l'agneau, ça a toute… ça a plein de références dans la Bible, même que ce soit pour les Juifs, pour les Chrétiens. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais traditionnellement, voilà, on mange du gigot d'agneau. Alors, le gigot, c'est la partie de la pâte avant, d'accord ? Et on mange du gigot d'agneau avec des flageolets. Alors, les flageolets, ce sont des haricots, mais des petits haricots, d'accord ? Qui peuvent être blancs ou un peu verts. Ok ? On appelle ça aussi des faillots. Voilà ! Donc ça, c'est le plat traditionnel de Pâques et puis, ben voilà, on fait un repas de famille. Et donc, le lundi est férié. Ok ? Une dernière chose, les vacances scolaires, donc en général, les vacances scolaires de Pâques, c'est deux semaines, mais elles ne tombent pas forcément pendant le dimanche de Pâques. Parce que le dimanche de Pâques, comme je pense que vous le savez, est variable dans l'année. Puisque je crois que le dimanche de Pâques, c'est le premier dimanche après la première pleine lune du printemps. Et donc, elles, les vacances scolaires sont plus fixes dans l'année, donc en fait, elles ne tombent pas forcément au moment du dimanche de Pâques. Voilà grosso modo ce que l'on fait en France pour Pâques, pour le dimanche de Pâques. Donc voilà, maintenant vous savez ce qu'on fait à Pâques en France. Donc, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques et on se retrouve pour d'autres cours de français sur Français avec Pierre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de me suivre sur Facebook et n'oubliez pas qu'il y a un cours gratuit sur le blog, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Au revoir.